Mesdames, Messieurs, bonjour et avant de commencer, prenez un petit moment pour vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune notification. Un bon point à David Pujadas. Il apparaît depuis plusieurs mois comme étant l'un des journalistes les plus professionnels, objectifs et honnêtes des médias mainstream. Il l'a montré sur la Covid-19 et il le remontre sur la Russie. Il n'ose bien sûr pas encore m'inviter, mais il fera au mieux. Source LCI La Russie demande un sommet à l'ONU sur le néonazisme en Ukraine. Comme s'il fallait contrebalancer la liberté de ton de David Pujadas sur LCI, TF1 indique que le néonazisme en Ukraine est une thèse que défend Moscou, utilisée sans aucun élément de preuve. Mais quel culot ! Boomerang Le commerce extérieur allemand plonge dans le déficit pour la première fois depuis 31 ans. C'est le brillant résultat des « sanctions » contre la Russie qui provoque l'afflambée des prix des hydrocarbures et l'embargo des ventes à la Russie. Poutine doit bien rigoler. Source les échos. Dingue ! Les nouveaux dirigeants allemands semblent aussi dingues que Macron et sa clique. Amateurisme, contradictions, mensonges, exemple de la MAE au G20. 7 juillet, Baerbock ne veut pas rencontrer personnellement Lavrov. 8 juillet, Baerbock accuse Lavrov de refuser de lui parler. Source NTV